Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Alors, durant l'année 2022, la Chine a proposé à plusieurs reprises des idées sur des grands sujets internationaux et sur la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, nous allons analyser ces initiatives et ces idées pour mieux comprendre les messages véhiculés derrière. Et j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Je vais vous les présenter maintenant. J'ai le plaisir de recevoir parmi nos conférences, Dinh Fan, chercheur principal à l'Institut Taihe, Augustin F. C. Hull, professeur à l'Université de Chamon, consultant à l'UNESCO. Et Dr. Joseph-Olivier Mendo, docteur en sciences politiques et relations internationales de l'Institut des relations internationales de l'Université de Beijing, chef de délégation de la jeunesse africaine en Chine. Alors, bienvenue à tous les trois dans notre émission. Alors, on voit que durant l'année 2022, la Chine a proposé à plusieurs reprises des idées comme pendant le G20, une initiative mondiale pour le développement ou encore des élargissements sur des notions déjà existées auparavant. Par exemple, la communauté de destin commun pour l'humanité. On a des élargissements sur la cyberspace et sur le domaine de la santé, sur aussi des relations sino-africaines, par exemple. Donc, pour vous, quelles sont les particularités de ces initiatives ? Est-ce qu'il y a des choses en commun là-dedans ? Je vais commencer par Olivier, peut-être. Je pense que ces initiatives que vous avez mentionnées tout à l'heure sur la sécurité mondiale et le développement, elles sont à portée mondiale, bien entendu, et traduisent l'éthique chinoise en matière de coopération internationale. Alors, si je parle de leur particularité, je veux dire que d'un côté, nous avons ces initiatives qui comblent les écarts de développement parce qu'il faut bien préciser que tout tourne toujours autour d'une politique axée sur le peuple. Et bien sûr, il faut concentrer l'attention du monde sur le développement quand il s'agit de l'initiative de développement, en bien entendu encourageant les partenariats internationaux de développement dans l'optique de réaliser un développement mondial plus solide, écologique, équilibré. Et d'un autre côté, il s'agit d'instaurer une sécurité commune. Et nous avons tous entendu parler du proverbe qui dit « avec la paix, un pays jouit de l'initiative, avec la paix, un pays jouit de la prospérité, pardon. Et tout comme avec la pluie, la terre peut porter ses fruits. » Donc, en gros, nous faisons face, si on parle de leurs similitudes, nous faisons face aux vents contraires, tels que, par exemple, les revers de la mondialisation économique, la pandémie de COVID-19 que nous connaissons tous, et bien entendu, les conflits régionaux. Et cela nécessite des efforts collectifs internationaux de toute urgence pour répondre aux défis croissants en matière de paix, de développement, de confiance et de gouvernance. Donc, ces initiatives, parmi tant d'autres, constituent un grand pas vers la résolution de ces problèmes d'envergure mondiale. Alors, professeur Holle, quel est votre avis là-dessus? Disons que je suis un ancien et puis j'étudie l'évolution sociale sur la très très longue durée. Donc, j'ai peut-être, vous pourrez appeler ça cynique si vous voulez, mais je pense que les États ont des intérêts et quand les intérêts convergent, ça va dans le bon sens. Quand les intérêts divergent, ça va dans un sens différent. Donc, il y a les intentions et les phases pragmatiques d'application de ces intentions. Ce n'est pas du tout la même chose. Je pense que je suis venu en Chine parce que j'y crois. Donc, je pense qu'il est possible de construire différents types de relations avec les nations du monde parce que la Chine n'a pas de passé colonial. Donc, j'ai été en France, aux États-Unis et puis au nouveau en France et constaté dans ma propre expérience que le passé colonial pèse énormément dans les rapports entre l'euroaméricain et les Africains. Donc, j'ai fait le choix, en faisant pas mal de sacrifices acquistés en France, de venir en Chine parce que j'estimais que l'absence de passé colonial de la Chine nous permettrait peut-être de travailler d'égal à égal en dépit d'énormes différences de richesse dans le respect de la diversité culturelle et qu'il était possible, dans ces circonstances-là, de s'entendre sur l'avenir de l'humanité et essayer de construire des relations sur des bases nouvelles. Mais comme dans toute construction, ce qui me semble important, c'est d'accepter de mettre en place des dispositifs de résolution de conflits parce qu'il n'y a pas de mariage parfait. Ça n'existe pas. Donc, il faut que dans nos relations, on accepte qu'il y ait des ratés et qu'on mette en place des mécanismes pour résoudre ces ratés qui sont absolument incontournables dans les relations humaines. Donc, c'est un peu comme ça que je pense là. C'est une très, très bonne initiative. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur les rapports pacifiques entre nations, mais il ne faut pas être naïf en pensant que les nations vivent pacifiquement en permanence. La paix éternelle, c'est une vue de l'esprit, ça n'a jamais existé. Je pense que ça, c'est un point intéressant. Monsieur Ling, quel est votre avis là-dessus? Parce que je pense que le professeur Hall a mentionné le souhait de construire un destin commun de l'humanité ou une communauté de destin commun pour l'humanité ou de développement inclusif qui veut dire la paix pour tout le monde. commune. Mais est-ce que c'est vraiment possible ou comment voyons-nous ça? En fait, oui, les pays voient la probabilité chinoise de différentes options. Il y en a qui voient ça d'un très bon oeil. C'est le cas de la plupart des pays en développement parce qu'ils pensent que l'exemple chinois pourrait leur servir de leçon, d'exemple. Ils pourraient aussi engager une espèce de coopération avec la Chine pour essayer de profiter aussi de la puissance ou de la construction de la Chine, par exemple, de certaines manières. Mais l'initiative chinoise est vue d'un mauvais oeil, par exemple, par beaucoup de pays de l'Occident. Par exemple, les États-Unis ont organisé un sommet avec les pays africains, prétendant qu'ils rivaliseraient avec la Chine sur le continent africain. Par exemple, ils voient la participation chinoise sur le continent africain comme une menace, comme une menace géopolitique, ne pas comme un effort de développement commun pour œuvrer dans la direction d'une communauté de destin commun pour l'humanité. Ils voient ça comme une menace géopolitique. Donc, tout dépend, tout dépend de quel point de vue vous souvenez. Je partage l'analyse du professeur Hall sur le passé colonial, car le passé colonial pèse lourdement dans les relations internationales d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Et non pas seulement parce que la Chine n'a pas d'histoire de colonisation, mais la Chine a failli être colonisée par les puissances européennes comme le continent africain. Ils ont essayé de coloniser la Chine et ils n'ont pas réussi parce que la Chine est trop grande, la Chine est trop grande, la Chine est une masse invincible. Donc, ils ont essayé, ils ont essayé, finalement, ils ont abandonné, ils ont créé, en créant quelques concessions sur la côte de la Chine. Hong Kong, Macao, ce sont des concessions. Ils ont créé des concessions, mais ils n'ont pas réussi à complètement coloniser la Chine, contrairement à l'Inde. Ils ont complètement colonisé l'Inde. Ils ont essayé de faire la même chaise en Chine, mais ils n'ont pas réussi tout simplement. C'est pour cela que la Chine, de ce point de vue, partage le sentiment des pays en développement, des pays qui ont été anciennes colonies des puissances occidentales. Voilà. En fait, je voudrais continuer là-dessus avec vous, Monsieur Ding, parce que vous avez mentionné qu'il y a des pays d'Occidentaux qui le voient, qui voient à mauvaise œuvre et à les initiatives chinoises. Mais je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est un peu par rapport à Monsieur Hall a dit que la Chine n'a pas eu un passé colonial et elle a failli être colonisée par les autres? Et donc, quand la Chine a avancé ce genre d'initiatives ou des idées, c'est sur une base complètement différente. Donc, comment analysez-vous les racines? Parce que peut-être le fait de les voir d'un mauvais œil, est-ce que c'est possible? Parce qu'ils ont mal compris le message. Non, 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 ce n'est pas un problème de malcompréhension ou de… Non, c'est un problème d'intention. Intentionnellement, ils ne veulent pas que la Chine soit impliquée dans le développement des autres pays en développement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la décolonisation, ces pays, ces puissances occidentales ont tissé des liens, des liens de protection de ces terrures comme une chasse gardée. Comme une chasse gardée. Maintenant que la Chine veuille développer des relations de coopération avec ces anciennes colonies, eh bien, c'est de toucher leur intérêt. Parce que ils ont… Prenons le cas de la France, par exemple. Avant de laisser les pays ouest-africains indépendants, la France a signé des accords pour tout, pour tout contrôler. Donc, finalement, les pays africains sont contrôlés par la France d'une certaine manière. Les clés de leur économie sont détenues par la France, que ce soit la monnaie, la finance publique, tout est contrôlé. De ce point de vue, lorsque la Chine veut s'engager dans des coopérations, veut promouvoir le développement local, ceci est considéré comme une infraction à leurs intérêts. Voilà. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas un problème de malcompréhension. Non. Ils comprennent que les efforts chinois sur place pourraient contribuer à l'amélioration de la vie, au développement du pays. Mais ils ont peur. Ils ont peur de voir ça parce qu'ils ont colonisé la région. Ils ont connu tout le continent africain pendant des années. Et ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté. Et là, vous allez changer les choses. Ça va constituer un contraste frappant avec le passé colonial. Alors, professeur, avez-vous des réactions là-dessus? Non, non. Il y a des rivalités géostratégiques qui sont totalement… qui sont en train d'être visibles actuellement. Et comme l'a dit le collègue Didier, le monde occidental a extrêmement peur de perdre les privilèges qu'ils ont construits depuis 500 ans, à peu près. Donc, le monde occidental veut absolument maintenir une sorte d'hégémonie culturelo-économique sur le monde à perpétuité. C'est l'intention. Donc, à cette fin, après avoir pensé que l'Afrique ne servait pas à grand-chose et avoir vu que grâce au rapport BR, le rapport avec la Chine, les infrastructures se construisent, l'économie, les échanges avec la Chine sont très, très bons. L'Afrique, dans sa totalité, est devenue… La Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Afrique. Bien sûr, les positions de l'Occident sont en train d'être effritées progressivement sur le continent africain. Donc, toutes ces grandes réunions Afrique X, Afrique Y, Afrique Z, c'est essayer de rattraper ce qui a été, ils pensent avoir été perdu par négligence, comme si les Africains étaient suspendus à leurs arbres et attendraient qu'on vienne leur donner de la nourriture. Donc, comme si les Africains ne pouvaient pas savoir quels sont leurs intérêts, donc la conférence récente à la Maison Blanche, c'est une vraie parodie. C'est-à-dire, c'est une conscience qui s'est organisée sans agenda, sans ordre du jour. On convoque les petits chefaillons africains, ils se précipient dans les avions, et puis, à la limite, qu'est-ce qu'on leur donne ? On leur promet des choses. Et bien sûr, certains vont aller dans cette direction-là, parce qu'il y a beaucoup trop d'États en Afrique. Donc, je suis un vieux panafricaniste, je pense que la seule solution pour notre continent, c'est un État fédéral qui pourra peser sur les affaires du monde. Et bien évidemment, l'Occident n'acceptera jamais que ça se passe. Donc, il nous faut des alliés solides pour que le projet panafricaniste avance. Monsieur Digny, vous avez tous mentionné la peur. Et du coup, la logique, c'est que le développement d'un autre pays, ou le développement de la Chine ou de l'Afrique, va être fait au détriment de l'intérêt de l'Occident. Et est-ce que par des initiatives chinoises comme des développements inclusifs, l'idée que le monde, enfin tout le monde peut développer en même temps, peut être tous gagnants, est-ce que ça va être une idée un peu différente que les anciennes logiques de rivalité? Olivier, quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense que d'un point de vue plus récent, c'est vrai, je suis d'accord avec les deux propresurs, mais je vais parler en termes un peu plus récents et en termes de jeunes. Je pense que cette toile géopolitique a aussi, je ne dirais pas réenchéri, entre guillemets, a pris le cas Afrique, a remis le cas Afrique sur la scène internationale, mais il faut aussi regarder d'un point de vue interne. Beaucoup, beaucoup d'Africains, les Africains, d'un point de vue intérieur, ils sont déjà, ils prennent conscience déjà du fait que, quelle que soit la race, quelle que soit la provenance, quel que soit le degré de développement, nous appartenons tous à la même humanité. Et aussi, mais cette affirmation, si tout le monde, on sait qu'on appartient à la même humanité, mais cette affirmation implique aussi qu'on partage les risques et on partage aussi les avantages. Et c'est cela que nous avons pu avoir l'opportunité de constater avec des COVID, avec la crise russo-ukrainienne, avec aussi, avec le COP 27 qui a eu lieu récemment en Égypte, où on a vu comment les changements climatiques ont créé beaucoup de problèmes. Donc, il s'agit de travailler ensemble. Si je reste dans un contexte africain, la zone de libre-échange a été mise sur pied. Ça rentre aussi dans un sens avec ce que le professeur Orl vient de mentionner, lui qui est un panafricain. C'est-à-dire, les Africains, maintenant, ils pensent mieux à consolider leurs efforts. Ça veut dire que nous avons une communauté, nous avons un destin commun. Ça veut dire que ce futur, nous pouvons avoir un futur meilleur. On dit « the Africa we want », ensemble, main dans la main. Donc, je me dis, et maintenant, le point clé, c'est maintenant, avec cette pléthore d'initiatives géopolitiques, il faut savoir où est la position de l'Afrique. J'aime souvent dire « portfolio mentality », ça veut dire qu'il faut penser en termes de besoin. De quoi ai-je besoin ? Et c'est en fonction de ça que je signe des partenariats et que je communique avec l'extérieur. Donc, c'est à peu près maintenant la manière de penser des Africains. Et bien entendu, pour répondre directement à votre question, je vous dirais que le développement d'un pays au détriment de l'autre, ça, c'est les pensées, c'est avant. Mais maintenant, il y a un petit changement au niveau des perceptions, au niveau des personnes, et surtout pour nous jeunes. Donc, en gros, c'est cela. Et professeur Raoul, quel est votre avis ? Je pense qu'il y a les intentions, les faits, et la lourdeur du passif. Je pense que l'idée panafricaniste est jeune. La Chine a 5 000 ans d'histoire, avec des cycles. Il n'y a pas de trajectoire directe d'évolution de X à Y, appelons ça accident historique, si vous voulez. Mais dans l'évolution des sociétés humaines, l'évolution de l'État est cyclique. Aucune formation politique n'a pu dominer le monde depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment à accepter le fait qu'à un certain moment, les humains aient des intentions et mettent en place des procédures pour atteindre ces objectifs. Objectif à 100 %, on souhaiterait tout ce que ça arrive, mais c'est jamais vu dans l'histoire. Donc, avoir des bonnes intentions dans le cadre d'une relation pacifique à l'échelle de la planète, je pense que c'est humain. On est tous homo sapiens sapiens, on aspire à ce que le bonheur des êtres humains soit l'objectif de toutes nos organisations politiques. Mais la réalité veut que les puissances dominantes ne se mettent jamais d'accord sur les choses pratiques. Elles sont d'accord sur des grandes envolées symboliques. La création des Nations unies, par exemple, sorti de la barbarie des deux guerres mondiales, parce que les gens étaient tellement épuisés qu'ils se sont dit, on met en place un gouvernement mondial qui va résoudre nos problèmes et on va s'entendre, et le développement, et ainsi de suite. Je pense que personne ne pouvait douter de l'honnêteté et de la bonne intention de ceux qui ont créé ces différentes organisations à partir de l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la réalité a montré que ça n'a pas duré. Donc, au bout de deux ou trois ans, il y a eu l'OTAN qui a été construit, le parc de Varsovie de l'autre côté, les institutions de Bretton Woods, le comiforme de l'autre côté, et puis on a commencé à se tirer par la gorge pour contrôler le reste du monde. Et aujourd'hui, on est dans la même mouture. Ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Ça s'est calmé parce que l'Union soviétique s'est effondrée et que l'Occident, avec les États-Unis, a pensé qu'elle était la mégapuissance qui pouvait n'en faire qu'à sa tête. Elle a essayé. Ça a démoli l'Irak, ça a démoli l'Afghanistan, ça a démoli la Libye, ça a démoli partout. Donc, ce pays ne veut pas qu'il y ait une présence de paix qui construise un monde alternatif et ne prendra jamais part dans une initiative pacifique de construction pour l'humanité lancée par la Chine. Donc, on doit travailler avec des partenaires qui veulent travailler avec la personne qui a lancé le projet. Et c'est pour ça que je suis confiant pour la jeunesse africaine. Les choses changent énormément en Afrique et très rapidement. Oui, je trouve que c'est très, 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 très intéressant. Vous prenez la liste. Il nous reste encore 10 minutes. Donc, je vais vous poser chacun une question pour conclure. Alors, M. Digny, finalement, quelle est, selon vous, la racine culturelle où la Chine a avancé ses idées, enfin, toujours ses idées de développement inclusif ou de développement commun ? Est-ce qu'il y a une racine culturelle là-dedans ? Bien sûr, bien sûr, il y a une racine culturelle profonde dans tout cela. En fait, on est en train de construire une société chinoise dite de moyenne aisance. Le terme d'une société de moyenne aisance découle d'une exception de Confucius il y a plus de 2500 ans. Donc, Confucius avait dit à l'époque que la société chinoise connaîtra deux étapes de développement dans l'avenir. Première étape serait une société de moyenne aisance. Une société de moyenne aisance, eh bien, les besoins matériaux ont été satisfaits automatiquement. Les gens vont vivre en harmonie, etc. Et l'étape suprême, à la fin, ce serait l'harmonie suprême. L'harmonie suprême, ce serait le dernier stade de l'évolution de la société chinoise. Donc, ce genre de description ou ce genre d'idéal de développement de la société chinoise correspond plus ou moins aux descriptions de Karl Marx. Lorsque Karl Marx parle de différentes étapes du développement de la société humaine, pour finir par le communisme, etc. Vous voyez, ce n'est pas une coïncidence que la Chine ait accepté le modèle marxiste ou le bolet n'est aussi facilement, parce que ça correspond un peu aux anciennes idéales des philosophes chinois, il y a plus de 2500 ans. Donc, tout cela, on trouve une racine culturelle profonde, une similitude de pensée et de l'avenir. Et maintenant, si on veut construire une société, une communauté de 250 ans, c'était un peu pour répondre aussi à ce genre d'aspiration de nos ancêtres philosophes. Alors, Olivier, vous avez fait des études en Chine pendant très longtemps. Quelle est votre perception de cela? Et aussi, très brièvement, pensez-vous que ce genre d'idée de développement commun, par exemple, entre la Chine et l'Afrique, est-ce que ça va changer un peu, finalement, le rapport, non seulement créer un rapport différent entre la Chine et l'Afrique, mais aussi changer le rapport de l'Afrique avec ses anciens partenaires? Bien entendu, bien entendu, un seul mot, la jeunesse, la jeunesse et la jeunesse. Bien entendu, dans le processus des relations communes de la Chine avec l'Afrique, les jeunes, je vais mettre toujours mon attention sur les jeunes, ils vont apprendre à se connaître, parce que vous devez savoir qu'un des problèmes majeurs qui interviennent dans la coopération sino-africaine, c'est encore cette incompréhension des deux côtés. Et la population, le professeur Oll vient de le mentionner, la population africaine est extrêmement jeune, ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc, il faut accès, il faut appuyer, il faut inclure, il faut une plus grande inclusion des jeunes dans cette coopération. C'est-à-dire, plus les jeunes des deux côtés apprendront à se connaître, apprendront à maîtriser la culture d'un et l'autre mieux, c'est-à-dire plus facile serait-il possible d'avoir cette communauté ou alors d'implémenter ces initiatives. Donc, je pense, en résumé, que moi ayant fréquenté en Chine, et c'est ce que j'ai eu le temps de faire durant les six années en Chine, toujours pousser pour apprendre mieux de la Chine, mais aussi pour avoir les Chinois, pour inciter les Chinois à apprendre de l'Afrique. Et bien entendu, ça va changer la donne. Ça change la donne parce que les Africains vont apprendre une nouvelle perspective, c'est-à-dire en apprenant de la Chine, on apprend de l'expérience de la Chine, on apprend une nouvelle perspective, on apprend une nouvelle voie. Donc, bien entendu, c'est positif. Alors, professeur Oll, je vous laisse conclure. En fait, vous, vous avez fait des sacrifices. Je sais que vous êtes vraiment un professeur très renommé en France et vous avez quitté la France pour s'installer en Chine. Donc, vous avez sans doute votre ambition de faire des recherches déjà dans votre domaine différent qu'en France ou aux États-Unis. Donc, quelle est votre analyse de cette perspective ? Non, honnêtement, je suis venu en Chine pour contribuer à la construction des rapports sino-africains. Donc, ce qui m'a fait venir à Siamen, c'est l'idée de construire un centre de recherche africaine, d'archéologue de formation. J'ai déjà amené une dizaine d'étudiants undergraduates à faire du terrain au Sénégal, travailler avec les étudiants sénégalais pendant six semaines sur la fouille et bien évidemment organiser des conférences et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas un grand esprit. Je ne suis pas président. Mais je pense que c'est des petites initiatives individuelles qui mettent les jeunes ensemble dans des programmes de travail collectif. Quand les jeunes Chinois sont revenus, ils avaient tous chacun leur nom sénégalais. Donc, je pense que petit à petit, c'est comme cela qu'on construit un destin commun. Bien évidemment, il faut qu'il y ait l'ouverture donnée par l'État, l'orientation, comme le collègue Dinh Yifang l'a dit, dans la tradition confucéenne. Et il y a toutes ces étapes dans l'évolution de la société qui ont été conçues. Donc, il faut qu'il y ait des artisans sur pied pour que cela se mette en place. Et donc, je prends beaucoup de retrait par rapport aux grandes proclamations. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait ces ouvertures-là dans la création d'un monde meilleur pour nos descendants. Mais je préfère travailler pour que cela arrive. Petit à petit, dans le petit coin dans lequel je suis, mettre les jeunes ensemble, écrire l'histoire ensemble de nos relations et ainsi de suite. Et apporter mon grain de sable à la construction d'un monde prospère pour l'humanité. Il faut non seulement des grands messages, mais aussi des actions concrètes. Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à notre émission. Et je vous remercie aussi d'avoir suivi notre émission. Et à très bientôt. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada